coucou ! aujourd'hui je continue la série sur les personnages célèbres francophones qui parlent français et cette série est destinée à un niveau débutant avancé ou intermédiaire et aujourd'hui je vais parler d'un personnage contemporain c'est-à-dire qu'il n'est pas encore mort et il s'appelle MC Solar qui est MC Solar ? MC Solar ou Claude MC qui se nomme en réalité Claude Honoré M Barali est un rappeur français c'est lui qui a popularisé le rap en France au début des années 1990 Claude Honoré M Barali est donc né le 5 mars 1969 donc aujourd'hui il a 51 ans et il est né au Sénégal, en Afrique il est né à Dakar, la capitale du Sénégal il est né au Sénégal mais ses parents n'étaient pas Sénégalais ils étaient africains, ils étaient tchadiens le Tchad est un pays d'Afrique un autre pays en Afrique mais en Afrique centrale le Tchad et le Sénégal étaient des colonies françaises maintenant, ce sont des pays indépendants mais les personnes qui habitent dans ces pays parlent encore français et le français est encore une des langues officielles dans ces pays les parents du petit Claude venaient donc du Tchad mais la situation politique était très troublée au Tchad il y avait beaucoup de problèmes et la famille de Claude avec ses deux frères et sa sœur ont décidé de quitter l'Afrique et ils ont décidé de s'installer en France Claude était encore un bébé quand sa famille est arrivée en France à Saint-Denis qui est une banlieue de Paris plus tard, la famille a déménagé dans une autre banlieue parisienne Maison Alfort d'ailleurs, dans son premier hit dans son premier tube et qui a été aussi le premier hit de rap français qui s'intitule « Bouge de là » c'est une chanson très célèbre en France très populaire le chanteur MC Solar chante tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort Cependant, le petit Claude n'est pas resté en France quand il avait douze ans il est parti il est allé en Égypte au Caire la capitale de l'Égypte chez son oncle et il y a passé neuf mois où il est allé à l'école française puis il est retourné en France et il a passé son baccalauréat le baccalauréat, c'est l'examen à la fin de l'école quand on a en général dix-sept, dix-huit ans c'est l'examen final et après, on peut décider de continuer ses études de poursuivre ses études à l'université Claude a d'ailleurs poursuivi ses études il a poursuivi des études de langue anglais, espagnol et russe et de philosophie en 1990, en compagnie de son ami et DJ un DJ, c'est un disque jockey c'est la personne qui, dans les discothèques ou dans les fêtes met la musique, change les disques donc son ami qui était DJ qui s'appelait Christophe Viguier mais qui avait un pseudonyme il s'appelait Jimmy J alias Jimmy J, son ami MC Solar et Jimmy J ont enregistré leurs premières maquettes qui sont devenues des tubes des tubes, ce sont des chansons qui ont beaucoup de succès qui sont beaucoup écoutées à la radio des tubes, des hits tels que Caroline en 1991, donc un an plus tard MC Solar, MC Solar a enregistré son premier album qui s'intitule « Qui sème le vent récolte le tempo » c'est un titre qui vient d'un proverbe le proverbe français dit « Qui sème le vent récolte la tempête » mais MC Solar a changé le mot « tempête » par le mot « tempo » et ce premier album a eu un énorme succès il s'est vendu à quatre cent mille exemplaires il est devenu un disque de platine Claude a pris le pseudonyme de MC Solar « MC » sont les initiales du mot de l'expression « maître de cérémonie » « M » pour « maître de cérémonie » « C » pour « cérémonie » et « solar » fait référence au soleil, au système solaire donc il est devenu MC Solar MC Solar avait une méthode de travail particulière chaque matin, il allait acheter tous les journaux et tous les magazines publiés quotidiennement publiés chaque jour et il les lisait pour ainsi savoir apprendre ce qui se passait dans le monde et aussi pour enrichir son vocabulaire pour acquérir plus de vocabulaire comme quoi la lecture est très importante pour acquérir une langue et pour acquérir du vocabulaire, n'est-ce pas ? et ceci lui permettait de râper sur des sujets d'actualité avant d'aller dans les studios d'enregistrement avant d'enregistrer des chansons après le succès de son premier album MC Solar a commencé une longue tournée en Pologne et en Russie et puis en 1992 il est aussi allé en Afrique il a fait une tournée dans douze pays d'Afrique de l'Ouest où il était et il est toujours très apprécié par ses fans africains puis en 1993, un an plus tard il a collaboré avec un rappeur américain très célèbre, gourou du groupe Gangstar sur le bien, le mal c'était la première fois qu'un rappeur français travaillait aux Etats-Unis avec un rappeur américain c'était une grande première le rappeur a alors commencé une carrière internationale et il a imposé un style novateur en effet, il était amateur Claude était amateur de littérature et il aime beaucoup jouer avec les mots dans ses chansons il joue avec les mots il est dans la lignée de compositeurs comme Serge Gainsbourg qui est aussi un chanteur très célèbre en France et à l'international d'ailleurs, l'Académie française tu sais, l'institution qui établit les règles de grammaire et d'orthographe de la langue française et bien l'Académie française lui a décerné la grande médaille de la chanson française avant lui, des chanteurs comme Claude Nougarot ou Barbara ou Charles Aznavour avait eu aussi l'honneur de recevoir ce prix créé en 1938 par l'institution par l'Académie française sa musique et la qualité littéraire de ses textes sont d'inspiration diverse il s'inspire du chanteur et compositeur Serge Gainsbourg comme dans son titre Bonny & Clyde ou aussi de musiques africaines tchadiennes, maliennes, sénégalaises, ivoiriennes et de grands classiques de rap et de jazz américains en 2017, après une longue absence de dix ans MC Solar est revenu et il a sorti un nouvel album Géopoétique pas géopolitique mais géopoétique c'est encore un jeu de mots cet album a encore eu un énorme succès et seulement un mois après sa sortie je crois qu'il est devenu déjà disque de platine c'est le rappeur français qui a vendu le plus de disques en France il se compte par millions et toi ? est-ce que tu aimes le rap ? est-ce que tu connaissais déjà MC Solar ? quel genre de musique est-ce que tu aimes ? le rap, le jazz la musique classique, le blues tu te rappelles ? j'avais déjà publié dans une vidéo précédente la biographie, la vie d'un grand chanteur et compositeur de jazz du Cameroun Manu Di Bango est-ce que tu aimes cette musique aussi ? mets-le dans les commentaires et si tu veux lire le script de cette vidéo et aussi l'écouter mais avec une voix différente pas une voix de femme pas ma voix une voix d'homme va sur mon site et deviens un membre de la communauté des French learners sur mon site aliceayel.com il y a aussi un cours pour les débutants pour les novices en français mais en réalité ce n'est pas seulement pour les débutants c'est aussi pour tous les learners qui veulent qui veulent revoir, qui veulent repasser les bases du français tu vas écouter beaucoup d'histoires des histoires amusantes des histoires tristes des histoires intéressantes et ainsi ton cerveau va absorber les nouveaux mots, les nouvelles structures et tu vas acquérir les bases du français alors va sur mon site aliceayel.com à bientôt !